Salut les amis, on se retrouve sur Parlons Ballons aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Bon, pas d'effets spéciaux, je fais un petit coucou à Pascal, sur l'avant-dernière émission on nous a fait quelques petites facéties. Et justement, il y avait notamment un petit tweet fake, fake de Bruno Gélésio en me disant passe tes diplômes espèce d'escroc. Écoutez, moi je vous ai expliqué le football un peu comme je le vois, c'est-à-dire le 4-4-2. Et je vous ai expliqué aussi un petit peu l'historique, donc je vais essayer d'être bref en même temps et bon, je ne suis pas un expert en audiovisuel, ça vous le savez bien. Donc pour ce qui est montage, illustration, on fera ça plus tard quand il y aura un petit peu plus de moyens. Mais là je vais vous expliquer un petit peu depuis 20 ans comment l'OL joue, le jeu pratiqué, en partant du premier titre, donc 2002, jusqu'à cette année, donc à peu près une vingtaine d'années tactiquement. Et pour ça, je vais avoir besoin, donc non pas d'un tableau noir, mais d'un bébé et d'un blanc. Voilà, il est là. Et puis donc je vais vous expliquer un petit peu comment les choses se sont passées tactiquement, notamment. Et donc sur l'année du premier titre, on a effectivement coupé dans les buts, Chris et l'axe centrale, il me semble que c'était encore, non c'était Kachapa. Les deux latéraux, Jean-Marc Chanin, il n'était pas tout le temps titulaire à droite, on fait un bisou à Jean-Marc. Et donc aussi à gauche, sur l'année du premier titre, c'était Christophe Delbotte. Mieux de terrain, c'était David Linares et Philippe Violo. On avait un Juninho qui était milieu droit. Souvent, il y avait Pierre Lègue. Il pouvait y avoir également Eric Caria, il me semble qu'il était par là, souvent aussi titulaire, mais plutôt sur le côté. Et Govou, Anderson et Govou, qui étaient effectivement dans un système 4-4-2 à plat. On appelle ça 4-4-2 à plat. Donc on a été champions dans cette organisation tactique, on va dire. Donc à l'époque, c'était Jacques Santini qui avait mis en place cela. Et ensuite, les choses ont un petit peu changé. Et l'année d'après, en fait, c'était le déplacement de Juninho au milieu de terrain, ici exactement. L'autre milieu de terrain qui est remonté également. Voilà, j'enlève un petit peu l'ancien schéma. Voilà, c'est pas très chouette là. Voilà, donc Juninho qui place, un autre milieu qui monte. Et effectivement, on se repositionne. Govou vient plus sur le couloir. Et là, ça a été successivement Florent Malda, entre autres. Après la succession d'Anderson, il y avait aussi ensuite la Ville-Torpe. Ça tombe l'attaquant. Et donc cette fameuse innovation technique de milieu, comme on disait, en V, c'est-à-dire le V à l'envers. Donc voilà, vous le voyez là. Avec l'intégration de Juninho au milieu de terrain à un poste qui lui permettait d'enrouler des frappes, notamment avec son pied droit. Donc cette innovation a fait passer, dans le jargon journalistique, le 4-3-3 dit classique. Parce que le 4-3-3 classique, on va dire, il était plus avec un terrain défensif, un autre un peu moins défensif à numéro 8 et un numéro 10. Voilà. Et donc là, l'idée, c'était un peu d'inverser les choses, d'inverser les choses et de faire un milieu, un fameux milieu en V. Ça, c'est une véritable innovation technique, sauf qu'à un moment donné, on a appelé 4-3-3 à la lyonnaise, 4-3-3 en V. Le problème, c'est qu'ensuite, on a oublié de dire à chaque fois la lyonnaise quand on joue comme ça. Donc je remets le dispositif tel qu'il était. Et donc, avec ce système, on a eu une épopée de 7 types de champions de France. Enfin, pas le premier, parce qu'on jouait un peu différemment. Et ensuite, en Coupe d'Europe. Jusque dans les années, on va dire, Puel, à la fin de l'année Puel, c'est là où les choses ont commencé à changer un petit peu. C'est-à-dire qu'on a cette particularité d'avoir des ailiers qui étaient sur leurs pieds, on va dire, sur leurs pieds, un droitier à droite, un gaucher à gauche. On a inversé. Avec Lissandro, qu'on a commencé à faire jouer, décalé au profit de Gomis dans l'axe. Et donc, rentrer plus avec un pied droit. Et là, on a fait la même chose, effectivement, de ce côté-là. Et avec des gauchers à droite et des roitiers à gauche. Voilà, c'est un peu l'idée. Avec un rendement, depuis, on n'a eu aucun titre, à part un petit Coupe de France et encore, enfin, contre l'I. Et voilà, aucun titre. Après, dans la dynamisme. Et ce système-là, il est vraiment, il a été, à mon avis, instauré après la défaite de l'OL à Barcelone, où il y avait Messi, Henri, Eto'o. On a pris un 5-2, je crois. Et ils sont revenus avec cette idée-là dans les bagages et au niveau du club de l'OL. Et on a dit, maintenant, on va jouer comme ça. Et toutes les équipes, depuis les petites catégories au centre de formation, vont jouer comme ça. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Alors, pas aidé en cela par un certain nombre de journalistes, bien sûr, puisque le fameux 4-2-3-1, le fameux 4-2-3-1 est en fait, parce que quand on parle, les journalistes disent, oui, mais maintenant, 4-3-3. Non, le 4-3-3 à la lyonnaise, il était vraiment, je vous l'expliquais, avec ce système en V. Mais, ensuite, les journalistes sont partis sur un 4-2-3-1, qui était plus un 4-2-3-1, en fait, si vous voulez, comme ça, même si on, peu importe le positionnement, mais vous comprenez, c'est-à-dire que c'était l'ancien 4-3-3. Vous voyez ? Donc, maintenant, c'est un 4-2-3-1, et le 4-3-3 est devenu, ben, ça, le 4-3-3 à la lyonnaise. Mais, il y avait une différence, ça va ? Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Voilà, bon. Si vous avez besoin de plus d'explications, si je n'ai pas été assez clair, vous pourrez tout à fait le mettre dans les commentaires, pardon, et je me ferai un plaisir de vous répondre et d'alimenter la discussion et le débat. Mais, enfin, voilà le système dans lequel on joue. Donc, aujourd'hui, on a ces alliés-là. Là, alors, l'année dernière, jusqu'à Traoré, c'était vraiment la caricature de ces alliés qui rentrent. Aujourd'hui, avec Kadewere et de l'autre côté, Toko, bon, on va dire qu'ils ont un petit peu plus les deux pieds, même si je pense que ce sont deux joueurs qui, qui a ce système-là, demandent énormément de physique pour pouvoir être au pressing. Et si on n'a que trois milieux de terrain, il faut aussi que ces milieux de terrain soient assez physiques pour effectuer un pressing constant. Or, nous, dans le profil de joueur qu'on a cette année, j'y citerai les cinq, les cinq fantastiques, comme je les appelle, c'est-à-dire Paqueta, Awar, Cacré, Mendes et Guimaraes. On a cinq milieux de terrain qui ont un profil plutôt technique. Donc, en Coupe d'Europe, l'année dernière, on avait joué, alors, on avait joué en Coupe d'Europe l'année dernière, il faut s'appuyer vraiment sur son milieu avec cinq défenseurs. On avait deux défenseurs, pardon, deux demi-défensifs, un peu plus demi-défensifs ici et ici. On avait un numéro 10 et on avait, effectivement, une attaque composée d'un équipement de joueurs. Mais ça, c'était pour la Coupe d'Europe. Alors, on a eu un peu de réussite contre la Juve sur le match aller-retour. On a de nouveau eu de la réussite en étant copieusement dominé contre Manchester City. Pardon, mais après, contre Bayern, ça a coincé parce qu'on était acculé pendant tout le match. On avait beaucoup de difficultés à se montrer dangereux régulièrement et surtout, on n'avait absolument pas la position du ballon. Il manquait un joueur en surnom où on attaque au milieu. Moi, je préfère au milieu pour jouer à quatre au milieu. Mais ça, je l'avais dit l'année dernière. C'est pour ça qu'on a pris trois. Bon, selon moi, bien entendu, je défends une idée. Après, vous pouvez la partager si vous le souhaitez. Mais bon, c'est avant tout l'historique que j'essaie de vous faire pour vous faire comprendre comment, pourquoi j'insiste toujours sur ce 4-4-2. Aujourd'hui, donc, effectivement, on a vu depuis le début de saison les difficultés qu'on a en termes de position balle, en termes même de tir qu'on laisse beaucoup à l'adversaire dans chaque match quasiment. Et la possession qui n'est jamais une domination vraiment importante. On n'a jamais pratiquement pas eu plus de 70% la balle sur aucun des matchs depuis le début de saison. On peut peut-être compter sur les doigts d'une main. Vraiment, j'insiste. Par contre, en attaque, au début de saison où on avait une forme physique, un peu dans la foulée de la Coupe d'Europe, on a réussi avec les trois attaquants, effectivement, à mettre un pressing régulier et permettre au milieu de terrain de faire un boulot intéressant grâce à leur voyage technique. Mais le problème, c'est que ces cinq fantastiques dont je parlais tout à l'heure ont un profil plutôt technique. Or, moi, j'aimerais qu'on soit dans une philosophie où on veut garder 75% la balle, un peu dans l'esprit Barcelone, mais pas dans leur système, le système de Barcelone que j'expliquais tout à l'heure, mais dans un système, effectivement, où on pourrait avoir, à ce moment-là, Mendès, Ougimaraes, Cacré, Paqueta, et Ousama Roy en numéro 10, qui est pour moi son poste de prédilection, et avoir uniquement que deux attaquants. Ce qui permettrait d'ailleurs à même plus qu'il n'a pas un profil d'avant-centre pur, qui était aussi un de ses joueurs avec le profil Elie, qui part de son côté et qui rentre avec son faux pied, et là, puisqu'effectivement, quand on a un axe central en face où il y a deux, et que Memphis se retrouve sans qualité importante physique, il est souvent effacé, c'est ce qu'on voit ces derniers matchs, parce que les équipes comprennent comment on joue, à partir du moment où les deux côtés, KD et Toko, sont un petit peu moins forts, en pleine forme physique, forcément, on perd le fil des matchs, et au milieu de terrain, comme on n'a pas des milieux de terrain trop physique, et bien on souffre également, et la supérieure technique qu'on peut afficher, et bien ne compense malheureusement pas la difficulté tactique dans laquelle on se met, et en ne jouant pas sur la force de nos joueurs. C'est-à-dire, voilà, moi ce que j'aimerais, effectivement, c'est Mendès ou Guimaraes, Kakre, Paqueta, Aouar, et là, bien sûr, Memphis, et en attaque, et bien là, ça peut être Toko, ça peut être KD, ça peut être également le petit Ryan Cherky, ça peut être aussi Slimani en fin de match, moi je trouve que c'est intéressant, sur son joueur à rien, mais c'est pas un titulaire indiscutable, et c'est un autre type de 4-4-2, avec un attaquant de pivot et un autre qui tourne, c'est plus le système qui a tenté récemment avec, quand il avait gagné 7-0 contre l'Ukraine, non, non, pas la dernière fois, mais avant, quand il avait mis Aouar en numéro 10, et il avait mis deux attaquants, Giroud et Mbappé en pointe, donc c'est un système à la déchambre avec un attaquant, un 4-4-2 avec un attaquant fixe, mais bon, force est de constater que c'est quand même un petit peu mon schéma préféré, d'autant que là, si vous voulez, sur la défense centrale, même fils, il peut se retrouver sur les 1 contre 1, après, bien entendu, ça peut défendre sur les latéraux adversaires, je vais prendre une autre couleur, je vais prendre le vert, ça va, voilà, mais bon, classiquement, en fait, voilà, souvent, les équipes en face, elles sont à peu près positionnées comme ça, souvent au milieu de terrain là, deux autres là, et trois attaquants, là, vous comprenez bien, je l'enlève, parce que c'était un petit exemple, contre, contre le Bayern avec la défense à 5, et effectivement, on a régulièrement, à ce moment-là, un, un, là, un problème avec le vert, ça, ça veut tout le temps, c'est le vert, contre Espar, aujourd'hui, le match, je ne sais pas si je vais diffuser ça avant le match, c'est pour un peu vous expliquer les choses, voilà, vous voyez un peu l'équipe, et effectivement, d'avoir ces quatre milieux, ça permettrait vraiment de faire circuler la balle, de faire travailler un peu, de faire courir les adversaires, de monopoliser le ballon, et que notre défense, bon, là, je n'en ai pas trop parlé aujourd'hui, je pense que les points sont à peu près doublés, Cornet-Barre sur la gauche, Dubois-Dissiglio, De Nagnard et Marcello, avec le Jean-Dio Mandé et Jamel Ben Labrie, voilà, je pense que, pour moi, le problème de la défense, c'est qu'ensuite, avec ce milieu de terrain, elle serait beaucoup plus, peut-être relax, elle aurait peut-être la possibilité, non pas systématiquement, de faire monter les latéraux, elle a l'impression que si les latéraux ne vont pas dénoubler avec Tocco, ou Cadet ou Tocco, on va être en difficulté, enfin, bon, vous voyez bien un peu l'idée de jeu, voilà, alors que là, je mets Maldé, ça peut être Guimaraes, bon, là, ça peut être Cacré, ça peut être Guimaraes, bon, on a 5 minutes de terrain, il y avait un jeune Brésilien qu'on a prêté, malheureusement, donc on a que 5 minutes en ce moment à avoir et blessé, bon, là, c'était Taqueta qui va jouer, je ne sais pas si les choses vont arriver, aller dans ce sens-là, mais il me semble que quand même, si on veut faire bonne figure sur certains matchs, et surtout, constatant les déboires qu'on a eus depuis quand même plusieurs semaines, voilà, alors on est encore un petit peu dans la course, mais là, on a 5 points de retard, il va falloir vraiment cravacher et surtout, être en position pour pouvoir faire peut-être une épopée avec un groupe de France et puis surtout, aller chercher ce type de champion, il n'y a pas de raison, les équipes vont perdre des points, il faut être sûr de notre force et puis, terminer, de toute façon, moi, je n'ai qu'une seule chose à dire, à dire, à écrire, vous avez bien compris, les amis, ben oui, alors je ne sais pas si je suis un escroc au niveau coaching, mais enfin, lui, il prend 280 000 euros pour faire un système qui ne marche pas, moi, voilà, donc voilà, je vous fais un petit coup de fin, voilà, comme ça, je suis tout seul, donc c'est la merde pour, ça tient ou pas ? Voilà, super, allez les amis, ciao, allez Loël !